Les mathématiques au collège Bonjour, je te propose de déterminer le plus petit multiple commun de deux nombres sans établir la liste des premiers multiples car elle peut être longue avant de trouver un multiple commun mais en utilisant la décomposition en produits de facteurs premiers. Par exemple, on va déterminer le plus petit multiple commun de 60 et de 108. On va pour ce faire décomposer les nombres 60 et 108 en produits de facteurs premiers. Pour le nombre 60, le chiffre des unités est un zéro, donc 60 est un multiple de 2 et 60 est égal à 2 fois 30. 2 est un nouveau premier mais 30 est un multiple de 2 car le chiffre des unités est un zéro et 30 est égal à 2 fois 15. 2 est un nouveau premier mais 15 est un multiple de 5 car le chiffre des unités est un zéro ou un 5 et 15 est égal à 3 fois 5. Et 3 et 5 sont des nombres premiers. Ainsi, 60 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5 ou 2 au carré fois 3 fois 5. On aurait pu faire autrement mais quelle que soit la manière de faire, on aurait trouvé la même décomposition qui est unique à l'ordre des facteurs près bien sûr. De la même manière, 108 est un multiple de 2 par exemple car son chiffre des unités est un 8 et 108 est égal à 2 fois 54. 2 est un nouveau premier et 54 est un multiple de 2. 54 est égal à 2 fois 27. 2 est un nouveau premier et 27 est un multiple de 3 car la somme de ces chiffres 2 plus 7 est égal à 9 et 9 est un multiple de 3. Et 27 est égal à 3 fois 9. 3 est un nouveau premier et 9 est égal à 3 fois 3. Ainsi, 108 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 ou 108 est égal à 2 au carré fois 3 au cube. Voilà, on a décomposé 60 et 108 en produits de facteurs premiers. Grâce à ces décompositions en produits de facteurs premiers, on voit par exemple que 5 divise 60. Donc 5 divisera aussi le plus petit multiple commun de 60 et de 108. 5 apparaît donc dans la décomposition en produits de facteurs premiers du plus petit multiple commun de 60 et de 108. De la même manière, 2 fois 2, c'est-à-dire 4, divise 60. Donc 4 divisera aussi le plus petit multiple commun de 60 et de 108. Mais 2 fois 2 apparaît déjà dans la décomposition en produits de facteurs premiers de 108. Il n'y a donc rien à ajouter à part 2 fois 2. Enfin, 3 fois 3 fois 3 divise 108. Donc 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 27, divisera aussi le plus petit multiple commun de 60 et de 108. Et 3 fois 3 fois 3 apparaît dans la décomposition en produits de facteurs premiers du plus petit multiple commun de 60 et de 108, de plus. Dans la décomposition en produits de facteurs premiers de 60, on a déjà un 3. Il nous faut donc encore multiplier par 3 puis par 3 pour mettre à niveau et bien obtenir que 3 fois 3 fois 3 est la plus petite puissance de 3 qui divise le plus petit multiple commun de 60 et de 108. Voilà, on a obtenu la décomposition en produits de facteurs premiers du plus petit multiple commun de 60 et de 108. C'est 5 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 540. Et de plus, 540 est égal à 60 fois 9 et 540 est égal à 108 fois 5.